Les guérisons qu'il accomplit Et pourtant, dans les évangiles, on nous raconte un total d'une vingtaine de guérisons et de miracles accomplis par Jésus. C'est que les évangélistes ne pouvaient pas tout raconter. Ils ont choisi certains miracles à cause de leur signification. Ils ne voulaient pas seulement raconter combien Jésus accomplissait des œuvres miraculeuses. Ils ne voulaient pas laisser seulement de Jésus l'image d'un homme thaumaturge, c'est-à-dire qui fait des guérisons. Mais ils voulaient révéler la véritable identité de Jésus. Ainsi, les miracles qui nous sont racontés, nous sont racontés afin de comprendre l'identité divine de Jésus. Au cours de la première année de son ministère, Jésus faisait de grandes tournées en Galilée. Et il revenait régulièrement à Capharnaüm, où il habitait dans la maison de Pierre. Capharnaüm est une ville qui se trouve sur le bord du lac et Pierre avait, à Capharnaüm, une pêcherie. Capharnaüm est un village assez important à l'époque. Et depuis, on a retrouvé la maison où vivaient Pierre et sa famille et où Jésus a souvent séjourné. Capharnaüm est un mot hébreu qui veut dire le mont de Naoum. Naoum est un ancien prophète. Et Caphar veut dire une montagne ou une élévation. Mais le nom a aussi un sens plus profond. Car le prophète Naoum, en fait, se dit Nahoum. Et Nahoum veut dire le consolateur. Quant à Caphar, cela veut dire sans doute mon élévation. Mais cela veut dire aussi, dans la langue des hébreux, le pardon. Ainsi, le village de Pierre s'appelle, dans une première signification, le mont de Naoum. Mais dans une seconde signification, il signifie le pardon du consolateur. C'est ainsi que, alors que de nombreuses personnalités s'étaient rassemblées à Capharnaüm pour voir Jésus dans la maison de Pierre, Jésus voulut accomplir un miracle significatif. C'est ainsi que Marc nous raconte. Quelques jours plus tard, Jésus revint à Capharnaüm. Et l'on apprit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place. Pas même devant la porte. Et il leur annonçait la parole. Arrivèrent des gens qui lui amenaient un paralysé porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient l'approcher, à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de lui. Ils firent une ouverture et descendirent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait quelques scribes assis là qui raisonnaient en eux-mêmes. « Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés sinon Dieu seul ? » Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'il faisait, Jésus leur dit, « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements ? » Qu'est-ce qui est le plus facile ? Dire à ceux paralysés, « Tes péchés sont pardonnés ? » Ou bien lui dire, « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre. » Jésus s'adressa au paralysé, « Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. » Et il se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Ainsi Jésus, à Capharnaüm, dans la maison de Pierre, réalise un miracle de guérison qui constitue l'illustration de son pouvoir de pardonner les péchés. Ceux qui écoutent Jésus, certains se scandalisent, d'autres s'émerveillent. Certains se scandalisent, car ils considèrent que seul Dieu peut pardonner les péchés. Et sans doute, ils ne savent pas encore que Jésus, justement, est Dieu devenu homme. Mais Jésus veut le leur expliquer et il se réfère alors à la figure du Fils de l'homme. Cette expression remonte à deux prophètes qui ont précédé Jésus, à Ézéchiel et à Daniel. Ézéchiel vécu au VIe siècle et Daniel est supposé aussi vivre au début du Ve siècle. L'un et l'autre, un jour, dans leur vision, ont vu un homme qui siégeait à côté de Dieu et à qui Dieu allait donner tout pouvoir sur le monde et par qui adviendrait le salut sur la terre. Cet homme, que l'on appelle donc Fils de l'homme et que Ézéchiel et Daniel avaient vu, eh bien, Jésus déclare qu'il est lui et qu'il est venu sur la terre pour accomplir la volonté de salut de Dieu le Père. Et il veut le démontrer en réalisant un miracle de guérison. Car enfin, ce n'est pas tout le monde qui peut accomplir un miracle de guérison. Surtout quand il s'agit d'un paralysé qui depuis de longues années était incapable de marcher, qui est capable ainsi d'agir sur le corps de l'homme, qui a autorité sur le monde sinon Dieu. Il est vrai que parfois des prophètes ou même simplement des personnes favorisées peuvent réaliser des miracles. Mais lorsqu'elles le font, elles le font au nom de Dieu. Tandis que Jésus ne le fait pas au nom de Dieu, il le fait en son propre nom, comme s'il était lui-même Dieu. Ainsi, Jésus veut démontrer qu'il est un avec Dieu le Père, que lui, Dieu le Fils, il est d'une même nature que Dieu le Père. sans doute, il s'est fait voir sous la forme d'un homme céleste à Ézéchiel et Daniel et maintenant il est venu sur terre en sorte que tous les hommes ont pu le voir dans la chair. Mais il est Dieu avant d'être homme. Il réalise son miracle en le liant directement au pardon des péchés. parce qu'il veut démontrer deux choses. D'abord qu'effectivement comme Dieu il pardonne le péché au nom même de Dieu car le péché est une offense faite à Dieu et seul Dieu peut pardonner l'offense qui lui est faite. Mais aussi il veut démontrer que le péché détruit l'homme. si donc cet homme a été paralysé c'est parce que le monde est abîmé. Il est abîmé pour de lointaines causes. Le péché du premier homme le péché des anges le péché de toutes les générations humaines qui ont abîmé le monde. La mort la maladie les faiblesses et toutes les déformations existantes dans le monde ont un rapport proche ou lointain avec le mystère du mal car le mal détruit. Et donc Jésus en guérissant un homme en lui pardonnant ses péchés veut démontrer qu'il est plus fort que la destruction du monde par le mal qu'il a vaincu non seulement le mal lui-même qu'il a non seulement la capacité de pardonner l'offense qui est faite à Dieu mais aussi qu'il a la capacité de restaurer le monde. Le Seigneur ainsi en disant au paralysé lève-toi et prends ton brancard bien sûr s'adresse à tous les hommes qui croiront en lui tous les hommes qui demanderont pardon de leur faute à Dieu le Père par Jésus qui a été le consolateur et le grand pardon de Dieu à l'égard des hommes. Sans doute il ne fera pas toujours des miracles physiques il ne restaurera pas le corps de tout le monde mais il accordera toujours sa réconciliation à tous ceux qui auront confiance à lui à tous ceux qui reconnaîtront que Jésus fut et est le fils de l'homme envoyé par le Père pour accomplir la restauration spirituelle de chacun dans l'amour la communion et l'esprit de Dieu et l'esprit de Dieu Sous-titrage FR ?